bonjour le net je parle doucement il est 6h20 du matin donc je voudrais réveiller personne on va regarder ce qu'on fait aujourd'hui normalement on va présenter des deux pays et notamment les chaussures protector ultra de chez ex je passe à l'atelier on regarde ça tout de suite on va pouvoir faire un peu plus de bruit ici c'est pas forcément évident le matin quand tout le monde dort j'allume un peu de lumière voilà on va y voir plus clair donc un protector ultra de chez ex c'est une paire de chaussures pour arbo elle est donc level 2 donc c'est une niveau 2 pour les anticoupures donc c'est pour de l'arboriste est largement suffisant elle a des particularités je vais zoom un peu dessus voilà ça c'est quand même super c'est ce que je disais dans la vidéo de présentation il ya quelques jours ou semaines en arrière les le laçage des chaussures se fait par des passants dans lequel il ya des roulements à billets donc qui facilite le qui facilite donc le laçage des chaussures il a articulé ce laçage sur deux zones donc la zone de front de pied et donc la zone de maintien de la cheville de manière à avoir un laçage de qualité qui bouge pas et qui maintient vraiment comme il faut le pied donc voilà on va la tester dans des conditions pas forcément particulière mais je crois que les chantiers d'arboristes ils sont un peu particulier tous les jours c'est vrai qu'on n'a jamais le même bureau et puis normalement ce matin ça devrait donner ça devrait donner pas trop mal là on va tout de suite les essayer voyons ça déjà la première impression c'est qu'ils maintiennent bien le pied ça se sera vérifié forcément en cours d'utilisation on va maintenant tester et je regarde un petit peu cette fameuse double zone de laçage avec les lacets alors voyons ça d'accord oui donc on a quand même de la force sur une semaine sur une chaussure qui rigide ici elle est quand même très rigide avec le cocage on semblerait avec le avec la protection level 2 elle semblerait vraiment coqué des deux côtés mais je veux dire on quand on tire on voit quand même que voilà ça sert bien quoi d'accord ça c'est donc la première zone celle avec les roulements à billes et donc là maintenant je viens croiser ok les chaussettes ex sont bien faites vous voyez pas là mais elle monte bien jusqu'au bout donc ça c'est plutôt pas mal et ben honnêtement de ce côté là aucun souci quoi donc là premier premier ressenti ici donc chaussures donc assez rigide sur la sur le maintien donc de la cheville et du pied ce qui m'a l'air d'être pas mal et donc ici sur sur la zone intérieure bien je sens pas forcément de frottement embêtant ni à la pointe ni sur le ni sur le ni sur le dos du pied et ça m'a l'air d'être assez confortable j'ai une bonne paire de chaussettes dedans le pied n'est pas libre mais il peut quand même bouger donc ça c'est au niveau confort je trouve que c'est quand même pas mal je vais la montre en l'autre sens voilà et donc se mêle se mêle vibramme là dessous logo ici ça c'est ça c'est plutôt bien alors à noter aussi donc sur la première zone de la sage parce qu'il fait donc là là à peu près la partie du milieu de la zone de la sage vous avez donc ce verrouillage ici et ça je trouve que c'est plutôt bien fait je vais essayer ici on déverrouille pas si vous voyez clac on tend et quand on a fini donc la zone de la sage du dessus du pied ici on vient et je vais prendre verrouiller et donc là on garde ici toute la tension nécessaire pour pouvoir pour pouvoir lasser tranquillement le haut ça paraît pas grand chose mais honnêtement sur sur une utilisation long terme à mon avis je pense que ça doit porter ses fruits parce que c'est toujours ce genre de petites innovations qui améliore le quotidien de toute façon c'est pas grand chose mais pas grand chose plus pas grand chose plus pas grand chose ben ça fait qu'au bout d'une journée on a quand même une autre qualité de travail et ça c'est vraiment les petits détails techniques que moi j'aime parce que ce que j'ai tendance à penser c'est que si on va si loin dans les petits détails techniques généralement tout ce qui est tout ce qui est conception aux qualités et autres normalement c'est normalement c'est bien quoi normalement c'est bien alors chez ex on sait que c'est top parce que on sait on sait qui est ex mais c'est quand même des petites innovations qui sont vraiment sympa pour nous donc voilà on verra l'utilisation certainement qu'après après cette vidéo si je ferai une review sur ces chaussures et si tu es nouveau ici je vais te demander de t'abonner bah ouais parce qu'on fait de la super vidéo tous les semaines tous les quinze jours alors forcément on va la tester dans les branches allez hop c'est parti bon bah ça a l'air d'être trop malin non ça a pas mal du tout même ok normal on va y aller on va y aller C'est parti ! C'est parti ! Et ben test d'étanchéité, je valide ! Bon, ben plutôt bonne nouvelle, l'étanchéité est parfaite, donc c'est quand même pas mal ça ! Ça sonne ! Donc là, je suis en train d'équiper les protecteurs ultra sur les grimpettes, et on va voir ce que ça donne au bout d'une journée de grimpe, voir les anses qu'on a sur la fameuse barre de fer qui est torsionnaire de tous les grimpeurs à peu près. On va voir ce que ça donne ! Musique 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 Bon, eh bien, ça fait maintenant quelques jours, semaines, que j'utilise la protecteur ultra sur les chantiers, et là, en termes de confort, de ressenti, c'est plutôt une bonne découverte pour moi, même si je connaissais Aix, j'avais jamais chaussé de la protecteur ultra, et même si elle est pas dédiée, dédiée, 100% arboriste, c'est une chaussure qui est assez polyvalente, donc elle est faite pour les travaux, donc pour les travaux en forêt, de bûcheronnage ou de grimpe, parce qu'elle est quand même très très bien adaptée à la grimpe, et bah honnêtement, c'est très 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 bien. Alors, les avantages et les désavantages, les avantages, j'ai envie de dire, le rapport confort-poids, il y a un très bon confort sur cette chaussure, je l'ai utilisé un peu dans toutes les conditions, vous l'avez vu avant, mais bon, j'ai pas mis toutes les images, sinon la vidéo aurait duré des lustres, mais dans des conditions... Alors, vous connaissez tout ça quand on a des fourches qui sont très peu inclinées, quand on vient coincer la chaussure à l'intérieur, bien souvent on a mal au pied aux endroits où c'est pas très très coquet, alors sur le bouc ok ça va, mais à certains endroits, notamment je pense à peu près, vous voyez ici, au milieu de semelles, quand on vient se coincer dans des fourches, bah c'est pas tout le temps tout le temps évident, or que là, vraiment, dans n'importe quelle fourche et dans n'importe quelle position, elle va bien bien protéger le pied, parce qu'elle est quand même très rigide sur l'extérieur, c'est même curieux, elle est rigide à l'extérieur, et on ressent pas cette rigidité à l'intérieur, on a vraiment une souplesse, une souplesse de mouvement à l'intérieur, même si le pied est bien tenu, on a à l'intérieur quand même quelque chose de, une coque protectrice, qui va permettre vraiment d'être à l'aise dans toutes les positions, donc ça c'est plutôt bien. Le deuxième aspect qui est important pour moi, c'est de pouvoir l'utiliser en démontage avec des grimpettes, et vous avez vu que j'ai des accesses, donc la barre de fer dessous elle est quand même, normalement, je veux dire, on n'est pas trop à l'aise dessus, quand je me suis tapé 2, 3, 4 heures de démontage avec les grimpettes, suivant les chaussures que j'utilise, mais avec les dernières que j'utilisais, c'était quand même, honnêtement, assez moyen, j'étais à peu près toujours en train de gueuler sur les hommes de pied, pour qu'ils se dépassent et que j'ascende le plus vite possible, et là, ben vraiment, aucun souci de confort, parce que la semelle, très rigide encore une fois, en vibrable en plus, mais très rigide, permet de ne pas ressentir cet effet poussoir sur le dessous du pied, quoi. Et donc j'ai vraiment, là sur le chantier que vous avez vu sur les images avant, j'ai démonté 3 Douglas de 30 mètres et un cyprès, et honnêtement, sur la journée de grimpe, vraiment aucun ressenti de douleur ni de gêne, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Donc au niveau confort, c'est très bien. Au niveau confort, c'est très bien. Après, au niveau innovation, il y a des petites choses qui sont, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, enfin tout à l'heure, je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo. Ça, ce petit cliquet qui fait, qui va permettre de verrouiller la zone de laçage du devant du pied, ça, c'est réellement très très bien. Ça permet la chaussure, elle se chausse très facilement, elle se déchausse très facilement. Et une fois qu'on a réglé ici, donc avec ce truc de verrouillage, une fois qu'on a réglé la tension du lacet pour le serrage de la chaussure sur l'avant du pied, on garde ce serrage vraiment toute la journée. Et ça, c'est quand même très bien, parce qu'on n'a pas besoin de serrer la totalité de la chaussure pour plus ou moins serrer ou desserrer cette zone de devant du pied. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est très 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 confortable. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié sur les jours passés. Je l'ai gardé, la protecteur ultra, minimum 6 heures par jour dans les pieds, parce que donc je la chaussais le matin, et même si je finissais les chantiers, il y a eu quelques chantiers que j'ai terminés assez tôt, et bien je l'ai gardé au moins jusqu'à 18 heures, au moins jusqu'à tomber de nuit. J'ai fait l'entretien des machines avec tout. J'ai continué à marcher avec et tout pour voir s'il y avait des zones d'inconfort ou des zones de frottement ou des choses comme ça. Et pour ma part à moi, rien de tout ça. Très confortable. On arriverait presque à l'oublier. Bon, même si ça fait un certain poil, elle est quand même assez légère pour une chaussure de sécurité. Alors, peut-être parce que c'est que de la classe 2 et non pas de la classe 3, donc ça doit quand même y faire. Mais j'ai envie de dire, pour de la grimpe, c'est largement suffisant. Donc pour moi, c'est vraiment très bien. Je l'ai testé également sur des conditions de météo assez difficiles, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Et donc, vous l'avez vu dans le petit test d'étanchéité que j'ai fait, elle est vraiment étanche. On peut mettre le pied dans l'eau pendant plusieurs minutes. Il n'y a vraiment rien qui rentre. En termes de respirabilité, ça va aussi, parce que quand je l'ai quitté, je n'étais pas inondé à l'intérieur. Bon, forcément, comme toutes les chaussures, quand on bosse dedans, on est plus ou moins humide. Mais là, je n'avais vraiment pas d'inconfort dû à la sudation qui ne se serait pas évaporée. Et donc, non, non, c'est plutôt bien. Donc pour moi, la Protector Ultra, c'est une chaussure que je vais porter sur mes chantiers. Je vous ferai certainement une review d'ici quelques mois pour voir la durabilité du produit, voir comment ça tient. Donc voilà. Donc pour moi, vous avez vu qu'elle a subi un peu, parce qu'on bosse quand même avec. Voilà. Mais pour moi, c'est de la très très bonne chaussure. Les moins sur la Protector Ultra, c'est que je ne trouve pas ici de sangles d'ancrage, comme il peut y en avoir sur certains modèles qui vont permettre de mettre un mousqueton pour faire de la remontée sur corde en SRT. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon, c'est une chaussure. Comme je vous le disais au départ, elle n'est pas dédiée 100% à la grimpe. On fait beaucoup de grimpe avec. Il n'y a vraiment aucun souci. Elle est extra polyvalente cette chaussure. Mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas cette petite sangle d'ancrage qui va nous permettre de mettre le mousqueton pour pouvoir faire nos remontées sur corde. Donc ça, c'est rien de dramatique. Rien de dramatique parce qu'on mettra une pédale ou quelque chose de toute façon. Mais bon, voilà, c'est le petit moins. Ce n'est pas grand chose à reprocher. Honnêtement, j'ai essayé de lui trouver des défauts. Je n'ai pas trouvé grand chose. Je n'ai pas trouvé grand chose. Moi, elle me convient très bien. Je vais la garder et continuer à la porter. Et donc, comme je vous dis, la review viendra d'ici certainement quelques mois. Bon, ben voilà le net. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce. Abonnez-vous. Activez la cloche. C'est important d'activer la cloche, notamment pour les lives. Je me mets à faire un peu plus de lives. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne louper rien de la chaîne. Bon, très bien. Bye, le net.